Générique Petite capsule aujourd'hui pour essayer de parler de la loi sur l'immigration et de l'article 3 sur la loi de l'immigration. Je vais faire une capsule un peu personnelle sur un sujet qui est devenu compliqué. Mais je voudrais d'abord dire que moi, je trouve que la loi sur l'immigration est une bonne loi en grande partie. Je pense qu'elle est équilibrée sur un certain nombre de sujets, notamment le fait qu'on demande aux étrangers de s'engager à respecter les valeurs de la République. Enfin, une formule de ce genre, c'est ça que ça veut dire. Et qu'on puisse les expulser si un jour on les surprend, pas les respecter. Je trouve que c'est très bien. Instaurer l'obligation d'apprendre le français pour les étrangers qui vivent en France, je trouve ça très bien. Alors, ce n'est pas une obligation, c'est une très forte incitation. Je trouve ça très bien. Je pense que c'était nécessaire. Je pense qu'il faut le faire. Il fallait le faire. Simplifier les procédures administratives en matière de droit d'asile. Je suis convaincu qu'il y aura des ajustements avec le temps. Mais là aussi, si on considère que les procédures aujourd'hui sont le motif pour lequel il y a une difficulté à expulser les étrangers indésirables, eh bien cette mesure est bonne. Donc sur le fond, je trouve que cette loi, elle reprend un certain nombre de propositions que le courrier des stratèges avait formulées de longue date sur la nécessaire maîtrise de l'immigration et la nécessaire politique d'intégration très volontaire aux valeurs démocratiques. Donc moi, je trouve que cette loi va dans le bon sens. Reste cette fameuse question de l'article 3. Je vais simplifier les sujets de l'article 3 sur la régularisation des étrangers en situation irrégulière, qui occupent des emplois dans des métiers à tension. Je vais dire quelques mots personnels là-dessus, sur ce sujet. Mais je sais que j'avance né au vent, si j'ose dire, à front renversé, en tout cas en forêt hostile, puisque j'ai fait une vidéo sur Bolloré et l'aide qu'il apporte à Macron. On sait tous qu'à l'issue des travaux sur le nudge, les travaux sur l'infiltration cognitive de Kastenstein, dont j'ai parlé dans une vidéo, retrouvez-la aussi sur cette chaîne YouTube. J'essaierai de vous mettre les liens en dessous. À l'issue de tous ces travaux, on sait qu'il y a eu une industrialisation de l'infiltration cognitive, c'est-à-dire que la caste a délibérément financé des indépendants pour que ceux-ci infiltrent l'opposition, parfois de bonne foi, parfois ils y croient vraiment, et soient contrôlés pour éviter les dérapages. Je considère à titre personnel que l'affaire CNews avec Zemmour nous montre l'utilité de cette stratégie qui a été menée depuis plusieurs années par Bolloré, puisque cette stratégie a permis de faire ce que Kastenstein appelle la « crippled epistemology », c'est-à-dire de biaiser la compréhension humaine pour la fanatiser, pour la rendre complètement émotionnelle, pour la rendre binaire, manichéenne, grâce à quoi, quand un palestinien s'attaque à un israélien sur des questions de territoire, on dit « voyez, c'est un musulman qui va venir faire un attentat chez nous, et donc il faut faire la traque aux musulmans en France ». Le truc est très bien monté et a été très bien organisé. Il en reste maintenant une situation qui est compliquée à gérer, c'est qu'il y a, notamment à travers des influenceurs, aujourd'hui une doctrine qui fait que dès qu'on prononce le mot « immigré », on entend « ah, vous défendez les terroristes si vous ne dites pas qu'il faut les chasser tous ». Et donc vous êtes un gauchiste, tiers-bondiste, je ne sais pas quoi. Tout un tas de conneries, quoi. Ce n'est pas du tout ça, la vie. Et c'est l'intérêt de la « crippled epistemology » préconisée par la théorie du « nudge », théorie expérimentale de psychologie sociale américaine, proche de la CIA, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre les gens dans un conditionnement intellectuel tel que, lorsqu'on prononce certains mots devant eux, eh bien, ils se braquent. Et là, ils sont comme sous hypnose et ils récitent une leçon. Et chaque fois qu'on essaie de dire « attendez, ce n'est pas exactement comme ça », on perd son temps puisqu'on les nourrit dans la conviction qu'ils ont d'être face à un complot, c'est-à-dire face à des gens qui ont de toute façon décidé qu'il fallait grand remplacer les Français et qu'il fallait défendre les immigrés coûte que coûte. Chaque fois qu'on dit « il y a des problèmes à régler, monsieur », « ah, vous êtes gauchiste, vous, vous êtes pour le remplacement des Français par les étrangers ». On en est là. Et inversement, devant des gens de gauche, quand on leur dit « écoutez, c'est bien de maîtriser l'immigration », « ah, tu es d'extrême droite, tu es facho », ce clivage organisé est le produit d'une stratégie qui a été menée depuis plusieurs années, avec d'un côté des Georges Soros qui ont, d'une certaine façon, sanctifié, sacralisé les migrants illégaux, et de l'autre, un Zemmour et compagnie, dans l'univers Bolloré notamment, qui ont diabolisé les immigrés. Et aujourd'hui, on se trouve dans un combat du bien contre le mal, c'est la « crippled epistemology » et on ne peut plus parler rationnellement de la situation. Donc je sais que je m'avance en terrain où j'ai des zinzins qui vont me dire « soit t'es un facho islamique, anti-islamiste, islamophobe, soit t'es... » C'est ça, la phrase que je prononce. Des musulmans vont m'écrire que je suis un islamophobe aux mains de je sais pas quoi, des nazis, et des souverainistes, des nationalistes, des identitaires vont m'expliquer que je suis un gauchiste tiers-mandiste. Et démerde-toi avec ça, c'est l'effet de la « crippled epistemology » qui a été organisée par une intense propagande assez bien montée. Moi, je voudrais juste dire mon expérience en tant qu'employeur face à l'immigration et face à la régularisation des sans-papiers ou face à la question des titres de séjour. Alors moi, en tant qu'employeur, j'ai recruté beaucoup de gens. J'en ai beaucoup viré parce que je déteste les gens qui arrivent en entreprise, vous savez, avec des pantoufles, qui vous disent « bon, c'est quand les vacances ? » Je ne les porte pas. J'ai encore eu le cas récemment, une française, tout ce qu'il y a de plus français de souche, que je lui proposais un job d'étudiant. Vraiment, c'était confortable. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est pendant l'entretien qui était, je vous assure, M2 de droit, cette fille était en M2 de droit, de la sécurité sociale et droit du travail. Elle n'avait jamais entendu parler d'une convention, des conventions collectives. Elle ne savait pas ce qu'étaient les conventions collectives. Et quand je lui ai parlé du statut de la sécurité sociale, elle a découvert ce qu'était la sécurité sociale. M2 de droit de la sécurité sociale et de droit du travail, des ahurissants. Je lui ai dit « écoutez, voilà, c'est payé 20 euros de l'heure pour très peu d'heures. » Et là, j'ai eu « mais comment ça va se passer quand il y aura les congés ? » J'ai dit « bon, allez, on arrête ! » Parce que cette manie qu'ont 9 candidats sur 10, de commencer par dire « mais quand je serai en vacances, comment ça va se passer ? » « Parlez-moi de mon droit en vacances. » Là, vous vous dites « écoute, si tu cherches un job pour pouvoir partir en vacances, prends tes petites papates et vas ailleurs. » C'est ça le marché du travail en France. Je sais qu'en disant ça, je vais me faire traiter de facho. C'est de même que quand je dis « vous savez, j'habite un quartier de la majorité immigrée », j'ai des gens qui me disent « mais vous devez être harcelé tous les jours dans la rue par les immigrés qui doivent vous traiter de seuls français ». Bon, je ne suis pas harcelé tous les jours. Des problèmes, il y en a. Mais globalement, je ne vois pas la différence de fond entre habiter le 7e arrondissement de Paris et habiter le quartier de Belleville. Je ne la vois pas. Mais certains qui n'ont jamais mis les pieds à Paris ou qui disent « mais moi, quand je vais à Paris, je ne sors jamais le soir parce que j'ai peur », m'écrivent « mais vous devez être harcelé. » Et puis si vous nous dites que vous n'êtes pas harcelé tout le temps, c'est que vous mentez. Vous êtes un tiers-mondiste. Écoute, tu sais mieux que moi ce qui se passe dans ma vie. Voilà ce que tu veux que je te dise. Alors donc, on est quand même dans cette situation compliquée où quand on dit « écoutez, moi, quand je recrute, j'ai des gens qui viennent et qui ne veulent pas travailler. » « Ah, t'es un facho ! » Je vous dis ce que je vois. Ça ne vous fait peut-être pas plaisir de l'entendre, mais je vous dis ce que je vois. Donc, à une époque, j'ai beaucoup recruté. J'ai été fatigué par le management. Le management est saoulant parce qu'effectivement, quand vous êtes petit patron, vous êtes le salaud de service et vous vous faites marcher dessus par des salariés qui considèrent qu'ils ont le droit de vous emmerder. Alors eux, ils ont le droit aux vacances, pas vous. Eux, ils ont le droit d'être bien payés, pas vous. Eux, ils ont le droit de dire des choses désagréables, pas vous. Quand un salarié vous parle mal, vous lui dites « écoute, c'est bon là, ah, vous me harcelez moralement. » C'est ça, la réalité du petit patron aujourd'hui, c'est que c'est un paillasson. Et donc, je sais que quand je dis « il y a des Français qui sont feignants, des jeunes notamment, qui sont en Master 2, qui sont hallucinés de la vie. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent rien des matières qu'ils étudient. » C'est-à-dire, je ne vous parle pas de la physique quantique, je n'interroge pas un juriste, une juriste sur la physique quantique. J'ai une fille en M2 de droit, je lui dis « de droit de la sécurité sociale ». Bon, la sécurité sociale, alors, c'est quoi ? Et là, je vois un vide absolu. Bon, donc, c'est ça la réalité du monde du travail. Donc, moi, à une époque, j'ai beaucoup recruté et il m'arrivait de recruter des étrangers. Alors, d'abord, je voudrais retirer un fantasme et de la tête des Arabes, si vous me permettez, et de la tête des Français. Quand un petit patron recrute, il ne s'occupe pas de la nationalité des gens. Il ne se dit pas « je préfère un blanc plutôt qu'un noir ». On aurait ça, on serait heureux. On aurait le choix. Il se trouve qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a sur le marché et qui paraît à peu près correspondre aux difficultés que vous avez, au job que vous lui proposez. Donc, vous faites avec ce que vous avez. Et vous n'êtes pas en position de dire « moi, je ne prends pas de noir, moi, je ne prends pas d'arabe ». Vous êtes en position de dire « je prends la personne la plus qualifiée pour le poste parce que j'en ai besoin et je n'aurai pas l'embarras du choix. Je serai en situation de pénurie ». Et donc, moi, j'ai vu passer un certain nombre de gens comme ça. J'avais recruté à une époque, elle était en apprentissage, elle était togolaise, de mémoire, je ne sais plus, c'était béninois ou togolais, de cette partie de l'Afrique. Et elle faisait ses études à l'IUT de Belfort. Et donc, elle devait renouveler son titre de séjour à Belfort. Et moi, j'en avais besoin pour travailler dans les bureaux. Ce n'était pas une stagiaire, c'était une apprentie que je payais qui préparait son diplôme, qui le préparait sérieusement. Et ceux qui ont bossé avec moi savent que je ne suis pas un employeur particulièrement cool ni laxiste. Donc, elle bossait. Et si vous voulez, un jour, elle me dit je dois retourner à Belfort pour faire renouveler mes papiers. Ça ne nous arrangeait pas. Elle retourne à Belfort et là, sous un prétexte administratif quelconque, on lui dit non, madame, vous ne vous renouvellez pas vos papiers, revenez dans trois mois. C'est-à-dire que pendant trois mois, elle se trouvait en situation irrégulière. Et elle reperdait un jour de travail. Trois mois plus tard, mais pour une connerie, il manquait un coup de tampon sur un papier. Je crois que c'est la fac qui avait oublié un truc, un bidule, un machin. Le truc à la con. La chipoterie administrative à la con. Donc, j'ai appelé le secrétaire général de la préfecture de Belfort qui m'a expliqué, mais monsieur, on n'a rien à foutre de vos problèmes. Votre entreprise, de toute façon, démerdez-vous. Et vous vous trouvez face à des fonctionnaires qui sont chargés de surveiller les papiers des étrangers qui vous disent, mais nous, on n'en a rien à cirer des problèmes des entreprises. Nous, on est là pour faire chier les immigrés. Et ça, c'est insupportable. Vous comprenez ? Parce que soit, on considère qu'on n'a pas besoin d'eux et à ce moment-là, on les vire. soit, ils sont en emploi des entreprises en non-besoin et on laisse bosser les entreprises. Mais on arrête d'expliquer que l'État est là pour fabriquer de la perte de chiffre d'affaires, de l'embêtement administratif, de la complexité, de la perte de temps bureaucratique. Ça n'a pas de sens de dire, on accepte les gens, mais on va les faire chier et on va faire chier ceux qui les emploient. Il se trouve que sur le job où elle était, moi, c'est très simple, j'ai fait comme tout le monde. Il ne faut pas imaginer que les patrons qui recrutent des étrangers disent, moi, je veux un étranger. Le patron, il a un poste, il envoie des offres d'emploi là où il peut. Là, en l'espèce, on avait dû l'envoyer à l'IUT de Besançon, de Belfort. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'en étais pas occupé. Et c'est une étrangère qui a répondu, mais ça aurait pu être un Français. Et au vu de ses capacités, on l'aurait pris. Ce n'est pas un sujet. Donc, il faut arrêter de croire qu'à l'entrée, on dit, ah ben non, mais moi, je ne veux pas d'étrangers. Et dans mes équipes, il y avait des Français, c'était des jeunes. Moi, je déléguais le processus de recrutement des informaticiens en partant du principe que les informaticiens s'organisaient mieux entre eux pour trouver les bons profils. Eh bien, on trouve, on prend ce qu'on trouve. Et donc, j'avais des Français, j'avais des étrangers. Et cette complexité administrative, elle est insupportable. J'ai eu, je le dis parce que je sais que plein de gens ont fantasme, dans les étrangers, j'ai eu une stagiaire, de mémoire, c'est une stagiaire, je crois, je ne sais plus si c'était une stagiaire ou une apprentie, qui était sénégalaise, musulmane, pratiquante, qui m'a dit est-ce que je peux venir voiler ? Alors moi, il y a un règlement intérieur dans mon entreprise, vous ne venez pas voiler. Alors, elle a négocié de venir avec un turban. Donc, moi, je suis contre le voile en entreprise. Vous voyez ? Ce qui me tue, c'est de voir des gens qui n'ont jamais dirigé une entreprise, qui n'ont jamais été patrons et qui viennent m'expliquer « Ah, vous recrutez des étrangers. » Ah, mais attends, moi, j'ose faire des règlements intérieurs qui interdisent le voile. Toi, tu n'as jamais créé de boîte, tu en créerais une, je ne suis pas sûr que tu aurais le cran de le faire. Ce qui est insupportable, c'est d'avoir aujourd'hui des salariés français qui n'ont jamais créé une boîte et qui viennent vous donner des leçons morales sur le caractère racial ou non de votre recrutement. Créez des boîtes, les mecs. Vivez de votre chiffre d'affaires. Et après, vous viendrez nous dire comment on doit faire dans nos boîtes à nous parce que moi, je n'ai pas eu un euro du contribuable. Moi, je ne vis que de mon chiffre d'affaires. Je ne touche pas de salaire de l'État. Je n'ai eu aucune subvention. Je n'ai été aidé par personne. J'ai créé ma boîte avec 10 000 balles en poche et j'ai des connards de salariés qui n'oseraient jamais créer, même être auto-entrepreneur, ça les dépasse, qui viennent m'expliquer que je suis un salaud parce que je recrute quand je n'ai pas le choix des étrangers. on vit quand même une époque bizarre. J'ai eu un autre cas d'une salariée, celle-là, c'était la nounou de ma fille qui était en chèque emploi-service qui était en situation irrégulière. alors je vous explique pourquoi c'est que d'abord elle était près de chez nous. Donc ça simplifie quand même beaucoup quand vous avez une nounou qui ne fait pas 45 minutes de trajet pour venir gagner 10 euros de l'heure. Donc elle était près de chez nous, c'était pratique, elle était disponible, c'était pratique, mais on a essayé d'autres formules. donc on est passé par des agences de nounous, des agences qui placent des gens pour faire les nounous. Et je suis tombé sur le pire. Des gens désagréables. J'ai eu, pour s'occuper de ma fille, je me souviendrai toujours, une femme de 50-60 ans qui était odieuse, qui était, c'était folcoche pour ceux qui ont peu de connaissances littéraires. J'ai eu aussi, comme ça, une bébisciteuse tamoule, franco-tamoule, qui est venue un jour avec justice pour Adama. Je me suis dit, écoutez, alors un jour, cette bébisciteuse, qui était française, qui avait des papiers français, mais d'origine tamoule, un jour, donc elle avait 19 ans, et un jour, ma fille se met qui avait 5 ans, 6 ans, se met à m'expliquer ce qu'est un avortement. Je ne suis pas un grand ami de l'avortement. Et donc, je dis, mais où as-tu appris ça ? Ah, ben c'est la bébisciteuse, elle m'expliquait qu'elle allait avorter, elle m'expliquait comment ça allait se passer. Alors déjà, je lui ai dit, écoutez, ça pose un problème. Après, elle est venue avec justice pour Adama. Je lui ai dit, écoutez, il y a une question de neutralité sur son lieu de travail, donc là, vous prenez vos petites papates et vous vous cassez. Et donc, j'ai repris ma nounou en situation irrégulière parce que la réalité de la vie, c'est ça. Il y a plein de gens qui n'ont pas de gosse, qui n'ont pas de problème de garde de gosse, qui n'ont pas créé d'entreprise, qui vous disent, il faut faire ci, il faut faire ça, vous êtes un salaud, qui sont complètement fanatisés. Mais moi, je ne vous parle pas, j'en lis plein, qui me disent, ah mais vous, encore un énarque qui ne connaît pas la vie des entreprises, mais je vois plein de gens qui assènent des leçons débiles comme ça et qui, à un moment donné, ne savent rien de la vie. Moi, je vous parle de ce qui se passe quand on est un couple de cadres, entrepreneurs, cadres sup, qui travaillent beaucoup, qui a besoin d'avoir quelqu'un très disponible pour en faire face. Et à un moment donné, quand vous avez face à vous des gens qui sont envoyés par des agences d'emploi à domicile qui sont lunaires, vous prenez l'étrangère en situation irrégulière, qui est dispo, qui s'entend bien avec le gosse, qui s'en occupe bien et qui bosse. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça la vie. Et vous n'occupez pas de savoir si elle est étrangère ou pas. Vous prenez la personne qui convient dans le poste. Et donc, j'avais demandé, puisqu'elle était là depuis plus de 5 ans, on a fait ensemble les papiers de régularisation. Et là, je suis retombé sur l'emmerdement administratif. Et donc, j'en souviendrai toujours, j'avais pris ma fille avec moi au bureau de la préfecture de police, ce qui aurait long à dire sur la préfecture de police de Paris. Mais je me souviendrai toujours que la chef de service de l'accueil, à un moment donné, voit que le dossier, c'est ça, l'étranger. Alors, j'ai bien vu que les gens qui arrivaient avec certaines associations, on les régularisait et pas d'autres. Moi, je suis venu juste avec ma salariée, ça, dossier de papier d'historique, de machin, c'est une folie. Et puis, finalement, ils trouvent qu'il manque dans les papiers un trou de 6 mois sur, mais madame, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là ? Vous êtes retournée dans votre pays, donc vous n'avez pas 5 ans d'ancienneté, continue sur le sol français. Elle travaillait pour nous. Et là, j'ai vu la machine administrative commencer à dire blablabla. Et donc, j'ai pris ma fille, je l'ai mise sur le guichet en disant, quand tu avais tel âge, qui te gardait ? Ça correspondait à la période qui manquait. Et là, ma fille a sauvé le dossier en disant, c'était la nounou, elle était là, c'est elle. Et là, c'était compliqué pour les fonctionnaires de dire à une gamine de 5 ans, tu mens. Donc, le dossier est passé à l'arrache comme ça. Mais j'y ai passé pratiquement toute une journée et ce n'était qu'une étape. C'est qu'ensuite, il fallait retourner à la préfecture centrale pour attendre des heures, pour avoir des papiers avec des documents où j'ai assisté à des scènes hallucinantes. C'est-à-dire que, donc, il se trouve que la nounou a dû venir deux fois et la deuxième fois, l'employé de bureau qu'on n'avait jamais vu lui dit « Mais madame, je vous ai vu la dernière fois. » C'était pas vous. Et on a commencé à se faire engueuler parce qu'on ne reconnaissait pas cet employé alors que c'était pas elle. Et là, vous tombez sur une maison de dingue. Est-ce qu'il est raisonnable de traiter les gens qui travaillent comme ça ? Est-ce qu'il est raisonnable de faire perdre autant de temps aux employeurs ? Et je voudrais ajouter que, ce faisant, j'avais recruté mon ami Arnaud Benedetti qui vous connaissez peut-être, je lui avais dit « T'as pas quelqu'un pour m'aider à faire tel et tel travail un peu particulier. » Il m'envoie une Libanaise qui était en situation régulière mais qui devait faire renouveler ses papiers. Et il se trouve qu'elle était étudiante jusque-là. Moi, je lui ai donné un CDI pour l'employer sur les missions dont j'avais besoin. Et donc, problème, là, on passe d'étudiant à CDI, on rentre dans une machine administrative absolument horrible. Donc, je me suis, là aussi, tapé le déplacement à la préfecture de police et j'ai eu devant moi un employé blasé qui me dit « Ah, vous savez, monsieur, quand je suis rentré à la préfecture il y a 20 ans, il y avait quatre titres, il y avait deux titres de séjour différents. Maintenant, il y en a neuf et la loi sur l'immigration va en créer deux autres, un pour les métiers en situation en tension et l'autre pour les talents. Il me dit « Et donc, maintenant, il y a tellement de règles que nous-mêmes, on s'y perd. » C'est-à-dire qu'on ne sait plus quelles sont les règles applicables à chaque titre. Il faut qu'on vérifie, c'est compliqué, on perd beaucoup de temps, il y a énormément de paperasse à faire. Est-ce bien raisonnable ? Plus on réglemente l'entrée des immigrés, plus il y a d'immigrés. Ça ne vous pose pas un problème, ça ? Et le pompon de cette régularisation, c'est quand même qu'à la fin, le gars regarde, donc j'étais l'employeur, il me dit « Ah, je ne peux pas accepter votre dossier. » On avait passé deux heures. « Je ne peux pas accepter votre dossier, il manque le tampon de votre entreprise. » Vous êtes malade. Vous êtes des malades, les mecs. Est-ce que vous pensez qu'un patron d'une petite boîte a le temps d'apprendre la réglementation des étrangers jusqu'à savoir s'il faut mettre le tampon ou pas ? Alors, je commence à discuter et le gars... « Ah non, mais attendez, mais c'est quel niveau de salaire ? » « Ah non, mais pour ce niveau de salaire, vous avez de la chance, c'est juste 100 euros en dessous du niveau où il faut mettre le tampon de l'entreprise. » « Je peux accepter le dossier parce que vu ce niveau de salaire, vous n'êtes pas obligés de mettre le tampon de l'entreprise. » Mais quel est le débile mental qui a inventé cette règle ? Alors, je vous cite ces exemples parce que vous comprenez, il y a l'idéologie, la « crippled epistemology », ce qu'on entend sur CNews et les télé-poubelles. C'est des Arabes, ils viennent nous tuer, ils veulent nous remplacer, ils vont nous dominer, ils sont là pour faire des attentats. Ok, je m'en fous. Oui, peut-être, pourquoi pas ? Maintenant, j'ai un poste vacant, je fais quoi ? Et là, il se trouve qu'un mec de droite m'envoie une Libanaise, musulmane, je la prends, elle donne satisfaction, je lui propose un CDI, on la fait bosser, on va m'expliquer « Non, mais tu prépares des attentats ? » Et donc, on va te faire chier et on va t'expliquer « Il manque un tampon, un truc, au lieu de bosser et de faire du chiffre d'affaires et de produire de la richesse, tu vas faire blabla avec des fonctionnaires toute la journée. » Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que c'est ça défendre la souveraineté de la France ? Voilà. Donc moi, je veux juste dire que nous avons un problème, c'est qu'en France, il y a un décrochage de la natalité, on fait de moins en moins d'enfants. Les gens, ils ne veulent pas travailler plus de 35 heures. Voilà. Et encore. Ils ne veulent pas travailler au-delà de 62 ans. Vous avez vu comment passer la retraite à 64 ans a été un travail au forceps. Les gens ne veulent pas travailler plus, ne veulent pas faire d'enfants. Et il y a des postes vacants. On fait quoi ? Et là-dessus, je voudrais juste que chacun fasse preuve de responsabilité. Parce que j'en connais des gens qui n'ont jamais créé une entreprise. J'en ai un en tête qui a toute sa vie été assistant parlementaire. Il n'a jamais bossé ce mec-là. Il vient dire « Ah non, mais les patrons, vous devez faire... » Mais crée une boîte, mon gars. Évite ton chiffre d'affaires. Je pense que sur la question des titres de séjour des étrangers en situation régulière, irrégulière, et en emploi, seuls les patrons doivent avoir leur mot à dire. Parce que nous payons tous l'économie du pays paye globalement la folie idéologique qui a pris le pouvoir. Et moi, je le redis, il faut maîtriser l'immigration. Il faut exiger des immigrés qu'ils apprennent le français, qu'ils respectent nos valeurs. Je n'ai aucun problème là-dessus. Je l'ai toujours écrit depuis des années. Même à une époque où on disait avant que Zemmour parle, c'est d'être d'extrême droite. Je n'ai aucun problème là-dessus. Simplement, laissez les patrons bosser. Arrêtez de leur empoisonner la vie. Surtout, je le sais, quand vous êtes salarié, arrêtez de croire que vous savez tout sur la vie. Je vous assure, la vie de patron, c'est un enfer. Et si vous voulez, évitez que la France se transforme en un pays de chômeurs et de fonctionnaires. Laissez les patrons vivre et arrêtez de leur donner des leçons si vous n'êtes pas vous-même patron. Parce que si vous n'êtes pas devenu patron, c'est que ça ne doit pas être si simple que ça, la vie de patron. Donc, quand on ne connaît pas la vie des gens, il faut arrêter de leur donner des leçons. Je vous assure, c'est infernal. Je le dis juste parce que hier, j'expliquais les difficultés que nous avons à faire notre levée de fonds, difficultés réglementaires imposées par Bercy. Et j'ai des gens qui m'ont écrit « Mais faites la levée de fonds à l'étranger. Ne t'emmerde pas à créer ta boîte en France. » C'est ça que vous êtes en train de nourrir. Sous couvert de défendre l'identité française, la nation française, la souveraineté française, vous êtes en train de l'appauvrir et de la vider de ces entrepreneurs. Voilà. Et je le redis, tous les commentaires injurieux, vous dites n'importe quoi, vous n'avez rien compris, vous êtes franc-minson, vous êtes un énarque qui ne sait rien. Je vous vire sans état d'âme. Vous avez peut-être plein de ressentiments contre la vie, mais je ne passe pas mon temps à faire des vidéos pour satisfaire votre ressentiment. À bientôt, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada